Installé à Giverny depuis 1883, Monet n'a de cesse d'agrandir son merveilleux jardin. Il va jusqu'à creuser un étang dans lequel il plante une variété de nénuphars, des nymphéas. Fasciné, il en fait son motif préféré indéfiniment. J'ai mis du temps à comprendre mes nymphéas, écrit Monet. Je l'ai cultivé, sans songer à les peindre. Et puis tout d'un coup, j'ai eu la révélation des féeries de mon étang. J'ai pris ma palette, depuis ce temps je n'ai guère eu d'autres modèles. Carrés, circulaires, petits ou grands formats, on estime à près de 250 ces tableaux de nymphéas. Monet est envoûté. Il peint jusqu'à 15 ou 20 toiles à la fois, les reprend et n'hésite pas à les détruire, s'il savait. Ces nymphéas sont désormais sacrés. Un musée parisien leur est entièrement dédié, l'orangerie. Et au Japon, sur l'île de Naoshima, il faut se déchausser pour avoir le droit d'entrer dans la salle du musée de Shichu, où seules 4 toiles sont exposées. Son enchantement vient autant de la fleur que de ce qu'elle valorise autour d'elle. L'eau, sa transparence, sa capacité à réfléchir la lumière et à refléter la nature qui l'entoure. Bambou, roseau, érable et saule pleureur, aucun ciel, aucun nuage ne vient déroger à la symphonie de vert et de bleu vert de sa composition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501